Salut et bienvenue dans l'émission qui vous en dévoile toujours plus sur les plus grandes chansons. Beau programme aujourd'hui avec un magnifique morceau, un standard de la chanson française La Nuit Je Mans qui pour beaucoup représente le sommet artistique d'Alain Bachung. En 2005, les victoires de la musique honoraient Fantasy Militaire comme le meilleur album pop-rock de ces 20 dernières années. Sorti en 1998, ce disque réussissait à fondre les facettes les plus énigmatiques et les plus accessibles d'Alain Bachung. Hybride singulier de Léo Ferré et de Vince Taylor, de sphinx poète et de rocker ténébreux, il file sans cesse sur des chemins buissonniers dès que le guette l'autoroute du succès. Le créateur de Gabi au Gabi et de volontaire de Vertige de l'amour et de l'imprudence parvenait à concilier ici son goût des bizarreries et du néoclassicisme. Morceau phare de cet album, La Nuit Je Mans émeut par le romantisme des arrangements de cordes de Joseph Rakaï et la profondeur du crooner existentiel. On m'a vu dans le vert corps sauter à l'élastique et l'une des attaques les plus prégnantes de la chanson et les paroles de l'annuagement sont l'idéal synthèse du style phoque-bachung. Belle à la seule guitare sèche, cette nuit étoilée devient grandiose à l'entrée de la batterie et des envolées de cordes. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. On retrouve ici les blessures d'une rupture amoureuse qui a nourri l'essentiel de fantaisies militaires. Les errements d'un homme qui dresse une sorte de bilan de sa vie amoureuse insistant sur la part sombre de sa personnalité. Avec son parolier Jean Focque, Bachung cripte de pudeur sa mélancolie. Il imprègne son texte de référence au héros de l'ombre de la résistance. Et il retrouve, en français, l'ambivalence, l'aura sibylline des chansons anglo-saxonnes. J'ai l'impression de parler une langue parallèle, soulignait-il, qui en dit davantage car elle échappe à une logique cartésienne. Intuitivement, on a suivi la beauté grave de cette fantaisie jusqu'à la disparition du chanteur, mort d'un cancer du poumon en 2009, après avoir triomphalement défendu son dernier album, Bleu Pétrole.